Bonjour, je suis Marion Canalet, je suis la présidente d'Assemblia et aujourd'hui je vous emmène à Saint-Géran-le-Puy, une ville à peu près de 1000 habitants, dans l'Allier. Saint-Géran-le-Puy est une commune de l'Allier qui a plusieurs atouts, patrimoniaux, architecturaux, la Nationale 7 qui la traverse. Revitaliser les centres bourses, c'est une attente partagée par de nombreuses communes et c'est effectivement le projet qu'on a mené avec Saint-Géran-le-Puy et pour lequel les élus ont été extrêmement moteurs. Ceux qui en parlent le mieux, c'est les premiers concernés, donc je vous propose d'aller directement rencontrer les équipes sur place à Saint-Géran-le-Puy. Le constat que c'est compliqué, que les commerces en vendent. Avec une certaine vétusté, un certain abandon de certains quartiers. Si on n'anticipe pas, on sait ce qui va se passer. Il fallait retrouver une attractivité à la fois sociale et en termes d'habitat aussi. À partir du moment où ce projet a été initié, tout le monde est dans le projet. Donc nous, nous avions quand même des éléments, j'appelle ça des germes de développement, et il fallait les activer. Il fallait d'abord les conserver et ensuite les activer pour y arriver. Derrière nous, on a le PMS de Saint-Géran-le-Puy, qui est une déconcrétisation d'une étude globale d'aménagement, de revitalisation de centre-bourg. Assemblia est intervenue sur le choix d'une maîtrise d'œuvre. On regarde le volet habitat, le volet commercial, l'ensemble des services de santé, la mobilité, l'attractivité globale du bourg. De ce diagnostic engendre un plan guide qui va être concrétisé par différentes actions à mener sur l'ensemble du bourg et du centre historique. C'est cette vision que l'on a qui nous permet de prendre le recul nécessaire et d'être dans une dynamique. Tout le monde attend l'ouverture, qui va faire quoi, est-ce qu'il y a des nouveaux médecins, et c'est gagné. J'ai rencontré tout à l'heure une habitante qui revient habiter le village parce qu'il va y avoir des nouveaux commerces. Je trouve que c'est bien. Moi, je suis très content de participer à la revitalisation du centre-bourg de Saint-Géran-le-Puy de par les bâtiments, de par la revitalisation, de par un cadre de vie qu'on va redonner aux habitants. C'est une belle aventure et je suis heureux de partager ça avec la mairie de Saint-Géran-le-Puy et à travers les acteurs aussi, les différentes entreprises. Je crois qu'avec Assemblia, on a fait les uns et les autres vraiment un bon bout de chemin. On a appris beaucoup de choses et je crois qu'on est arrivé à un bon produit final. Je compte encore toujours sur eux parce que j'ai d'autres projets. La force d'Assemblia, c'est son agilité, c'est de s'adapter à chaque besoin. C'est son expertise parce que derrière tous ces projets complexes, il y a des équipes capées qui peuvent mener à bien ces projets en concertation avec les élus et les habitants comme ça peut être le cas à Saint-Géran-le-Puy. A bientôt en tout cas pour d'autres illustrations des savoir-faire des équipes d'Assemblia.